... Bonjour, Stéphane Lhomme, je représente l'association anti-nucléaire Tchernoblaï. Et donc, la question du nucléaire, elle est présente dans ce pays depuis fort longtemps. On sait que les centrales, qu'on soit pour ou contre, tout le monde a pu constater qu'elles ont été imposées en France par un grand renfort de compagnies de gendarmes mobile. Et aujourd'hui, on arrive un peu à la croisée des chemins sur l'énergie, c'est-à-dire que les centrales nucléaires arrivent en fin de vie. Et on assiste à un passage en force. EDF, sans la moindre concertation des citoyens, décide de lancer des appels d'offres pour fabriquer des nouveaux réacteurs, des fameux EPR, alors que le premier enchantillif de Flamandville est dans une situation tout à fait catastrophique. Et donc, on est confronté à ce déni total de démocratie. Et c'est ça qui rapproche, je pense, la convergence des mobilisations aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il s'agisse des bassines, du nucléaire, des compteurs à l'outilier, de tout un tas d'autres problématiques, eh bien, on est face à un pouvoir politique qui a décidé d'imposer ses propres décisions et qui sont souvent les exigences de lobby industriel et financier. On voit aussi la façon dont les gens qui osent s'opposer sont traités. On a vu le traitement qui a été infligé, qui est toujours infligé aux Gilets jaunes, avec un nombre incroyable de gens qui sont blessés à ce pied, qui ont perdu des yeux. Enfin, c'était absolument terrifiant. Donc, on n'est peut-être pas en dictature ou pas encore. Mais en tout cas, on est dans une démocratie extrêmement malade. Et je pense que le maître mot de toute cette convergence des luttes, c'est vraiment l'exigence de démocratie, de respect des biens communs, des valeurs communes et des citoyens et des droits de chacun à s'exprimer et de faire prévaloir l'intérêt général sur l'intérêt des industries et des lobbies comme la FNSEA ou d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada